Salut tout le monde ! Ce marié est marié dans Matthieu chapitre 24 verset 37 et 38. Ce qui arriva du temple de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, alors Jésus parlait de quatre péchés que les gens faisaient avant le déluge. Mangez et buvez Les premiers péchés, mangez et buvez, normalement, ils ne sont pas des péchés. Mais ces derniers jours sont considérés comme péchés à cause de l'excès de manger et boire, ce qu'on appelle dans nos jours faire la fête. Dans Luc chapitre 12 verset 45 Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et boire et à s'enivrer. Aussi dans Ephésiens chapitre 5 verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Donc, faire la fête et s'enivrer qui conduit à la débauche, même aux églises de Babylon, sont dans cet excès. Deuxième Les deuxièmes péchés, se marier et marier, normalement, Dieu a fêté la première cérémonie de mariage dans Matthieu chapitre 19 verset 5 et 6 « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont pas plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, ici Jésus parlait qu'au début le mariage était sacré et ce que Dieu a joint l'homme donc ne sépare pas. Et pourquoi Jésus a dit que se marier et marier sont devenus des péchés dans les derniers jours ? À cause du péché de l'homme et de l'union de l'homme, le mariage que Dieu a créé, la cérémonie, est devenu un mariage non sacré dans les derniers jours. Un exemple de mariage qui était non sacré est Samson et Dalila. Parce que Samson n'a pas demandé Dieu pour Dalila. Il est tombé dans le mariage non sacré. Il a coupé sa force et il est devenu aveugle. Car la plupart des mariages dans le monde sont unis par les hommes et les femmes et non pas par Dieu. Pour les intérêts, ils se marient ou par convoitise de la chair et pour faire la fête, tout simplement sexe et argent. Et le but de leur mariage n'est pas pour glorifier Dieu et servir son royaume. Dieu est le divorce, mais dans les derniers jours, le mariage non sacré a engendré le divorce. Il est devenu très courant. Le problème qu'on se pose, que pouvons-nous faire pour éviter le mariage non sacré et ne pas partager à ce péché ? Nous devons demander à Jésus et prendre la permission pour se marier. Jésus seul connaît l'avenir et le cœur afin d'éviter de tomber dans le mariage non sacré et de se marier à un mariage sacré qui est réuni par Dieu et l'homme ne sépare pas. Et en ce qui concerne le divorce, à l'exception de l'adultère, nous n'avons pas le droit de divorcer. Et même l'adultère, en cas de repentance, nous devons pardonner. Pour cette raison, nous devons demander que à Jésus et non pas aux pasteurs ou les gens. Jésus seul sait si le mari ou la femme adultère se repentiront. Et en cas de non-repentance, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impurs et je vous accueillerai. Et Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 15. Si les non-croyants se séparent, qui se séparent ? Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Seul Jésus a la réponse. En cas d'adultère ou non-croyants se séparent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le mort au mariage, ça n'existe pas pour Dieu. Ou vous êtes dans un mariage non sacré ? Ou mariage en vain ? En psaume, chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, veille en vain. Alors la maison est bâtie en vain. Quand tu marieras avec la permission de Jésus, après la séparation du mariage non sacré, donc ça ne sera pas appelé remariage, mais mariage sacré. Bien sûr, pour les gens, ça sera toujours appelé remariage. Mais pour Dieu, ce sera un mariage sacré. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'elle en épouse nôtre, commet en adultère. Jésus a donné l'exception d'infidélité pour répudier sa femme, et ne pas se marier avec une femme qu'elle était répudiée de son mari pour la même raison. Jésus a dit à la femme qu'elle était attrapée en adultère, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » En cas de repentance, le mariage peut être restauré ou sauvé. Et le mariage non sacré transformera un mariage sacré. Quand j'ai demandé Jésus à propos de toutes ces choses, il m'a réveillé le mariage non sacré. Quand j'ai constaté qu'il y avait une grande confusion dans les églises de Babylon, une partie qui dit que c'est interdit de se marier après un divorce, et une autre partie qui permet de se marier, bien sûr, en cas d'adoptère ou non-croyant se sépare. J'ai demandé à Jésus, « Qui a raison ? » Jésus m'a dit, « Ni l'un, ni l'autre. Alors, que faire ? » Jésus m'a dit, « Je les ai laissés en confusion parce qu'ils ne veulent pas entendre ma voix. Et ils sont les Écritures et les traditions humaines. Ils veulent plaire les gens. La seule chose que mon vrai disciple doit faire, il faut qu'il me demande une permission à tout ce qu'ils veulent faire. Je suis la parole de Dieu. J'ai la clé de solution à tous vos problèmes. » Que Jésus vous bénisse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. » Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens.